Nous sommes le 26 juin 2019, bonsoir et bienvenue à tous, c'est le 19-20 dans une canicule qui touche aussi les animaux au parc de Sainte-Croix en Moselle pour rafraîchir certains pensionnaires et notamment les ours. Une distribution de glace a été organisée aujourd'hui, une friandise très appréciée par ces fortes chaleurs, nous le verrons. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans les glaçons ? Des fruits, puisque les lémuriens sont des animaux qui sont frugivores, donc des fruits, des herbes, tout ce qui peut les intéresser et les rafraîchir. En ce début de canicule, la distribution de glaçons aux animaux est l'une des attractions préférées des visiteurs. Petits et grands observent avec attention comment les lémuriens de Madagascar se débrouillent pour se rafraîchir. Question, à partir de quelle température l'opération glaçons au parc de Sainte-Croix est-elle déclenchée ? Quand il fait chaud comme aujourd'hui, 35-40 degrés, dès que nous on a du mal à supporter les chaleurs aussi, on va leur donner. On n'a pas vraiment une température limite, mais quand vraiment les températures extérieures sont lourdes, ça nous permet toujours de les mettre en activité et de les rafraîchir. Donc c'est cette température-là, on va dire. Ils apprécient en tout cas ? Ils aiment, ils aiment et puis surtout ça les occupe, puisque ça participe à cet enrichissement. Et ce qui en captivité est très important pour nous aussi, c'est de mettre les animaux en activité. Et bien sûr de participer à leur bien-être en faisant baisser leur température intérieure. Un peu plus loin, dans l'espace du Nouveau Monde récemment ouvert, les ours noirs ont trouvé la solution pour supporter ces températures élevées. Un petit bain salvateur, doublé pour eux aussi d'une distribution d'aliments sous forme de glace. Au parc de Sainte-Croix, la canicule n'est pas vraiment un problème. L'omniprésence de végétation et de plusieurs points d'eau permettent d'atténuer les effets de la chaleur. En fait, c'est l'animal sur son territoire qui va s'adapter. C'est-à-dire qu'il va réduire son activité dans des périodes de très forte chaleur. Le but, c'est de limiter sa dépense d'énergie pour pouvoir gérer cette chaleur-là. Donc il va s'abriter à l'ombre dans les parties forestières. Il va aller dans les étangs notamment, prendre de la fraîcheur. Et son activité va être un peu plus intense le matin ou en fin de journée quand la période de chaleur est moins forte. La canicule étant prévue pour durer plusieurs jours, les soigneurs et l'ensemble des équipes du parc renforcent leur vigilance, aussi bien pour le bien-être des animaux que pour celui des visiteurs.